Je vous parle du salaire des élus fédéraux, puis vous savez, là, je suis pas du genre à décrier, nos élus doivent être payés, correctement payés, la plupart travaillent fort. J'avoue que j'ai vu le dossier sur les hausses de salaire des élus fédéraux, ça m'a quand même soulevé des questions. Tu dis, OK, nos élus fédéraux sont bien payés, je vais vous montrer les deux côtés de la médaille, avec d'autres élus dans le monde, après ça, avec le secteur privé. Je vous laisse vous faire votre opinion, mais je pense, si on en parle, c'est que c'est le 1er avril, c'est là, là, que ça augmente. Puis cette année, bien, vous allez voir, ça augmente, ça augmente. Deuxième au monde, oui, 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 c'est ça, le rang de nos élus fédéraux à travers la planète, quand même. La hausse, donc, dont on parle aujourd'hui. 1er avril, c'est statutaire, 1er avril chaque année. En fait, il y a eu des exceptions. Stephen Harper avait gelé ça, quand il y a eu la crise financière, puis le déficit du gouvernement qui était parti, on avait gelé, je pense, 2010-2011-2012, quelque chose comme ça, pendant trois ans, ça avait été gelé. Sinon, la formule présentement, 1er avril chaque année, ajustement automatique, et qui est basé sur un index. Là, je ne peux pas vous en parler plus que ça. J'ai lu dans les documents du gouvernement, le nom de l'index, il est long de même. C'est un index basé sur les conventions, les conventions collectives, les contrats de travail du secteur privé, avec toutes sortes d'index qui sont construits par les instituts statistiques, probablement que Statistique Canada ou un autre. Donc, on s'est fixé, on en a trouvé un, puis on a dit, c'est là-dessus qu'on va fixer le pourcentage d'augmentation du salaire des élus. Donc, pour cette année, le chiffre que ça donne, c'est 4,4 %. C'est sûr que c'est supérieur aux autres années, puis c'est sûr que c'est lié à l'inflation. Les salaires, en général, vous savez, l'inflation a augmenté les prix, mais dans tous les domaines, les gens veulent que leur salaire rattrape, veulent retrouver leur pouvoir d'achat. Donc, les salaires ont augmenté beaucoup. Dans le cas des élus, basé sur l'index qu'ils utilisent, 4,4 % cette année. 4,4 %, quand tu pars avec des gros chiffres, comme on dit, ça fait un pourcentage, ça fait un chiffre qui est important. Salaire de base, donc, du député. Déjà, les députés au Canada gagnent 194 600. C'est quand même beaucoup plus qu'à Québec. À Québec, ils sont augmentés de 30 000. Ils étaient à 100 000, ils ont monté à 130 000. Au fédéral, ils gagnent beaucoup plus. 194 600, c'est ce qu'ils gagnent aujourd'hui. À compter de lundi, 1er avril, ça monte à 203 100 $. Bon. Maintenant, ceux qui ont des fonctions plus importantes, vous savez comment ça marche. C'est un pourcentage du salaire de base, tu as un supplément pour des fonctions plus importantes. Le chef de l'opposition, M. Polièvre, et les ministres, parce que le chef de l'opposition a le même salaire que les ministres, bien, dans leur cas, ce qu'ils gagnent actuellement, leur salaire aujourd'hui, 287 400, qui augmente à compter de lundi, donc le 1er avril, ils ne gagnent pas 300 000, 299 900. Donc, quand même une augmentation de 12 500. C'est un plus 12 500 d'un coup. Mais, comme je vous dis, le pourcentage appliqué à un montant comme 287 000, le pourcentage de 4,4 %, ça augmente. Le premier ministre, maintenant, c'est lui qui est le plus payé, ça va de soi. Donc, Justin Trudeau, son salaire actuel, 389 200, avec l'augmentation d'un 17 000 de plus dans le cas du premier ministre, 406 200. Donc, c'est ce que va gagner Justin Trudeau à partir de lundi prochain. Bon. Les comparaisons. À quoi tu compares un salaire d'un élu? Tu sais, parce qu'il n'y a pas... Tu sais, dans le Canada, il n'y a pas vraiment de comparable. On peut dire les élus des provinces, mais tu sais, ils ne sont pas au fédéral. Le fédéral, c'est le pays, c'est plus gros. Pour ceux qui gèrent des choses plus complexes à Ottawa que les provinces qui gèrent la santé et l'éducation. Mais tu sais, comme on dit, c'est le pays. C'est le fédéral. Les autres, c'est juste des provinces. Les députés dans le monde. Donc, comparons nos députés avec ceux ailleurs dans le monde. Premiers dans le monde, là. Ce sont ce qui serait l'équivalent, les congressmen aux États-Unis, les élus du Congrès, 236 400 $. C'est l'équivalence de ce que seraient nos députés ici, dans notre système au Canada. Donc, nos députés, je viens de vous le montrer, le salaire dans le tableau précédent, 203 100. Ça les met deuxième au monde. Le pays qui arriverait troisième après ça, derrière le Canada, c'est Israël à 200 700. Puis il y aurait l'Australie tout de suite après, dans le 200 000 aussi. Mais donc, les élus, le salaire de base des députés canadiens les amènent en deuxième position, les deuxièmes plus payés dans le monde pour le salaire de base du député. Donc, c'est quand même élevé. Ce n'est pas le cas de M. Trudeau. C'est important de le dire. Tu sais, l'échelle, la façon dont on a monté ça au Canada, Justin Trudeau, même si les députés sont deuxième au monde, Justin Trudeau n'est pas deuxième au monde. Il est sixième dans les chefs de gouvernement. En première position, eux autres, ils payent le BOS, comme on dit, Singapour, 2 217 000 $ à Singapour. En deuxième position, c'est la présidente de la Suisse, 718 000 $ ramenés en canadien. En troisième position, le président américain, 544 000 $ canadiens, l'équivalent de ce qu'il gagne. Et donc, le Canada, je vous le disais, M. Trudeau, qui, dans cette échelle-là, arrive au sixième rang, 406 200 $. Je pense que c'est l'Australie et l'Autriche qui seraient serrés entre les deux, si je ne me trompe pas. Donc, à l'échelle du monde, ça vous donne un peu une idée d'où se situe M. Trudeau. C'est très différent d'un pays à l'autre. Exemple, le président Macron en France, le président français, il gagne la moitié de ça, il gagne la moitié du Canada. Mais, tu sais, il vit à l'Élysée, mais le premier ministre du Canada aussi, une des choses qui entrent un peu dans la vie des... Tu sais, un, ils ne s'appartiennent pas, ils vivent pour l'État, tu sais, tu n'as quasiment plus de vie privée, mais tu n'as pas beaucoup de dépenses non plus. Tu sais, mettons, le président français, il vit à l'Élysée, il est conduit comme M. Trudeau. Tu vis dans une résidence officielle, tu es transporté tout le temps, avec tout un enjeu de sécurité, mais tu sais, tu es transporté tout le temps. Donc, il y a une série des dépenses courantes des gens que tu n'as pas. Mais en même temps, tout ça, ça peut être vu un petit peu comme une prison. Tu n'as pas une liberté non plus. Tu ne peux pas prendre ton char et dire, bien là, je suis tanné, je m'en vais faire ta femme, aller voir un film. Il faut que tu appelles les gardes du corps. Tu sais, tout déplacement est une complication. Fait que tu sais, il faut voir les deux côtés de la médaille. Bon. Là, j'ai comparé avec d'autres parlements, d'autres chefs de gouvernement dans le monde. Prenons notre premier ministre, il gouverne quand même le Canada, prend les décisions, on l'espère, pour le bien du pays, à 406 200 $, que ce soit lui ou un autre. Présentement, c'est Justin Trudeau, mais pas lui pour l'éternité. J'ai comparé ou j'ai pris un échantillon dans différents domaines de quelques grandes entreprises canadiennes. Le PDG de Bell gagne 13,4 millions. Ça fait quoi, ça, par rapport à Justin Trudeau? Il gagne 33 fois plus. Bon, on va regarder un autre. Le PDG de la Banque royale, de la RBC, 15,2 millions. Ça, c'est 37 fois plus que Justin Trudeau. Et finalement, je suis allé dans le secteur pétrolier, Suncor, compagnie qu'on connaît plus chez nous. La bannière, c'est Petro-Canada, mais c'est une compagnie qui est intégrée dans toutes les étapes, des puits de pétrole jusqu'aux stations-services, Suncor, un géant du pétrole au Canada. 36,8 millions. D'ailleurs, je pense que c'est un nouveau président qui vient d'embaucher à ce salaire-là. Ça, c'est 90 fois, 90 fois le salaire du premier ministre. C'est pour ça que je vous disais, en vous montrant tout ça, ça dépend à quoi on compare. Nos élus, les deuxièmes plus payés au monde. M. Trudeau, sixième plus payé au monde, plus que plusieurs grands pays d'Europe. Mais quand on compare avec ce qui se paye dans le secteur privé pour gouverner un pays, la question se pose. Donc voilà, vous vous faites votre propre opinion. Mais vous savez que lundi, nos élus vont grimper de salaire et pas mal à part de ça.